Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 61, in alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Nous étions rendus dans la page 60 à la fin, Allah nous parle du pacte qu'il avait pris, de l'engagement qu'il avait pris de chaque prophète, que si jamais pendant son vivant Allah envoyait le messager Muhammad alayhi salatu wa salam, qu'il devait le soutenir et lui venir en aide pour livrer son message à l'humanité entière. Bien sûr les prophètes et tous ceux qui les ont suivis. Aujourd'hui nous continuons dans cette partie du chapitre 3 surat al-Yamran. Comme les juifs et les chrétiens ont choisi de ne pas croire à Muhammad alayhi salatu wa salam, que devons-nous faire ? Et on commence la lecture. Nous croyons en Allah et à ce qu'on a fait descendre sur nous. C'est-à-dire que nous croyons en Allah et nous croyons dans le Coran. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Et donc, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Ishaq, Jacob et les tribus. Bon, Ibrahim c'est le prophète Ibrahim. Ismaël, c'est son fils avec Sayyidah Hadjur. Ishaq, c'est son fils avec Sayyidah Sarra. Jacob, ou bien Israël, est le fils d'Ishaq. Al-Asbat, c'est les douze fils de Jacob et leurs descendants. C'est-à-dire les douze tribus de Bani Israël. Donc, nous par contre, les musulmans, on dit qu'on croit en Allah. Et ce qui nous a été révélé, c'est-à-dire sur Mohamed A.S. On croit en Ibrahim et à sa descendance. Et on croit à Jésus, à Moïse et Jésus. A ce qui a été apporté à Moïse, c'est-à-dire la Torah, la vraie Torah, pas celle qui est falsifiée et modifiée. A Jésus, c'est-à-dire les évangiles, non pas les évangiles qui ont été réécrits et traduits et l'erreur s'est infiltrée dedans et la corruption s'est infiltrée dedans. Et aux prophètes, tous les prophètes ont prêché pour Allah de la part de leur Seigneur. Et les prophètes, c'est-à-dire ceux qui ont été envoyés de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, c'est-à-dire entre les prophètes et les messagers. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Et c'est à lui que nous sommes musulmans, muslims. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point à gréer. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il faut mettre les choses au clair. Ce n'est pas parce que nous croyons à Jésus et à Moïse que nous disons que les chrétiens ou les juifs de notre époque iront au paradis. Non. Allah a décidé que le dernier messager, c'est Mohammed. Tous ceux qui ne le suivent pas iront en enfer. L'islam était la chrétienté jusqu'au jour où Allah a envoyé Mohammed. L'islam était le judaïsme jusqu'au jour où Allah a envoyé Jésus. Et donc, ici, il ne s'agit pas d'enjoliver les mots et non de chercher. Allah ne nous interdit pas d'être en très bonne relation avec tout le monde. Sauf que sur les fondements de la foi, on ne fait pas de politique. On doit dire les choses claires. Ceux qui ne croient pas à l'unicité d'Allah et au fait qu'il a envoyé tous ses messagers finissant par Mohammed et avant lui, Jésus et avant lui, Moïse, paix et salutation sur eux tous, n'iront pas au paradis. Et le jour du jugement dernier, ils seront parmi les perdants. Et dans le delà, parmi les perdants. Comment Allah guidera-t-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigner que le messager est véridique ? Et témoigner que le messager est véridique ? Et après que les preuves leur sont venues, Allah ne guide pas les injustes. On pourrait voir que dans cette ayah, il y a une description claire. Pourquoi Allah n'accepterait pas les chrétiens et n'accepterait pas les juifs de notre époque ? Parce qu'ils trouvent la description claire de Mohammed a.s. dans la Bible et malgré ça, lorsque Mohammed a été envoyé, ils ont choisi de m'écroire. Vous reviendrez sur les Bibles aujourd'hui. Vous trouverez même que le nom de Mohammed, au lieu d'être traduit comme un nom propre, il a été traduit comme étant celui qui plaît à tout le monde ou celui que tout le monde aime. Ou bien celui que les gens disent du bien par rapport à lui. Pour parler et que c'est devenu une description et non pas un nom propre. Pour égarer les futurs chrétiens et les futurs juifs. que Mohammed a.s. est un prophète qui va être envoyé, messager de la fin des temps. D'ailleurs, nous sommes dans une époque où il est facile de vérifier ces informations-là. Vous aurez juste à faire googler Mohammed dans la Bible ou Mohammed dans la Torah. Et vous allez trouver, et vous allez même trouver le rabbi juif qui dit Mohammedim. Donc jusqu'à aujourd'hui, ils lisent encore dans la Torah que c'est Mohammed le prophète. Et pourtant, ils ont choisi de ne pas croire. Pourquoi ? Parce que cette religion qui leur apporte, un, c'est par jalousie parce qu'il n'est pas juif, il n'était pas juif. Deux, c'est par le fait que sa nouvelle religion détruit tous les avantages auxquels ils sont habitués et comblés. Et donc, le fait de redevenir simples citoyens ne les intéresse pas parce qu'ils continueront à profiter monétairement et socialement de tous ceux qui les suivent. Alors, l'ashtarajim. Cela, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains pour leur crime qu'ils ont fait de dissimuler, de cacher la vérité par rapport à Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Le châtiment ne sera point allégé, ne sera pas allégé sur eux et ils n'auront aucun répit. Ils n'auront pas de date pour sortir de l'enfer. Ils y demeureront éternellement. Sauf, excétez. Et que c'était ceux qui, par la suite, se repentiront et se réformeront car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc, ceux qui se répandent, l'islam, pour chacun d'entre nous, établit un deadline, comment dire ça, une date butoir, inconnue, celle de sa mort. Tant qu'il n'est pas rendu à la mort, la porte de la rédemption et du pardon et de l'acceptation par Allah est ouverte. Quand est-ce que cette porte se ferme, la porte du pardon et la porte du salut, c'est lorsque la mort atteint l'individu avant qu'il n'y ait fait sa repentance et fait sa shahada pour rentrer dans la religion de Mohammed. A l'exception de ceux qui vont se repentir avant la mort, qu'Allah va les pardonner, les autres mériteront malheureusement l'enfer. En vérité, ceux qui ne croient plus, après avoir eu la foi et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment égarés. Ceux qui ont cru, c'est-à-dire ceux qui ont vu la description de Mohammed, alayhi salatu wasalam, dans la Torah et dans la Bible, et donc qui ont cru qu'Allah va envoyer un autre messager. Mais au moment que le messager est venu, n'ont pas cru, ceux-là, ils ont appris leur foi, ils ont choisi de mécroire. Et ceux-là, leur repentir ne sera pas accepté. Et ensuite, ils ont augmenté encore leur mécréance. Donc, ils ont choisi de combattre Mohammed, alayhi salatu wasalam, de comploter contre lui, et d'essayer de stopper sa religion de tous les moyens. Et ceux-là sont encore contemporains. On les voit encore aujourd'hui. Ceux-là sont vraiment les égarés. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréant. Donc, ceux qui meurent mécréant, il ne sera jamais accepté d'aucun d'entre eux de se racheter même, si pour cela, ils donnaient le contenu en or de la terre. Le jour du jugement dernier, on va leur poser la question, aurais-tu, si tu avais l'équivalent de toute la terre en or, donnerais-tu cette fortune immense pour sauver ta peau de l'enfer et aller au paradis ? Ils vont tous répondre oui. Et alors là, on leur répondra que c'est trop tard. Aujourd'hui, il n'y a ni argent, ni fortune. Aujourd'hui, il y a juste ceux qui ont cru et font des bonnes actions. Ceux qui n'ont pas cru, c'est l'enfer. Ceux qui ont cru et qui ont mélangé des bonnes actions et des mauvaises actions, Allah va les juger et décidera de leur sort. Mais le fait qu'ils ont cru en Allah, l'unique, et le prophète Mohamed, et le reste des prophètes, ils ne s'éterniseront pas en enfer. Ils auront un châtiment douloureux. Et ils n'auront point de secours secoureurs. Ainsi, nous avons fini la page numéro 61. Puisse Allah faire que nous avons été assez fidèles au texte et dans les explications. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.